Bon alors, j'espère que vous avez passé en tout cas une bonne et une agréable journée que vous soyez que vous êtes au campus de la Soutier Academy ou ailleurs hein, tout simplement Alright, I'm gonna show you guys I'm in Pro League Me, I'm Mary Oh, Mary, really ? Je vais juste vous parler d'un truc aujourd'hui en fait qui s'est passé parce que vous aviez été nombreux puisque ça s'est passé principalement en anglais à me demander le pourquoi, du comment, de l'explication, du truc Mais comme ça, ça mettra un petit peu peut-être les points sur les i par rapport à certaines choses que vous avez pu entendre par le passé sur Rainbow Six Je vais vous faire voir un truc en fait qui s'est passé aujourd'hui parce que vous m'avez demandé, ouais, sur Twitter pour les écrivains sur Twitter, pour ceux qui... Envoie-moi dans le studio, s'il te plaît, ce sera plus simple pour parler, je pense Ouais, et le micro, n'oublie pas 3, 2, 1, vas-y Ouais, merci Je sais pas si vous avez vu, mais en fait aujourd'hui, j'ai envoyé sur... J'étais pas très content Déjà, je suis jamais très content quand je me réveille Déjà, je suis jamais vraiment très content Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui dans la Rainbow Six aux sphères Donc voilà ce qui s'est passé ce matin, en fait, il y a Parker Mekie Notre cher Parker, alias Interobanks Qui a tweeté quelque chose Qui m'a déplu Donc en fait, il a mis Quand est-ce que vous pouvez vous appeler champion du monde sur Rainbow Six Un guide pour les débutants Donc c'est une blague, bien évidemment Et il met, si vous avez gagné le Six Invitational Vous pouvez vous appeler champion du monde Si vous avez gagné n'importe quoi d'autre Vous ne pouvez pas vous appeler champion du monde Ce qui voudrait dire donc que Par définition Il Remet en cause le statut de champion du monde Qu'ont pu avoir les personnes dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard Je ne suis pas d'accord avec ça Et donc j'ai envoyé un tweet Plus, après on a parlé en DM Et en fait, il m'a expliqué que c'était principalement parce qu'il y avait pas mal de gens De chez Team Liquid qui revendiquaient que Team Liquid était champion du monde Et donc il y a eu pas mal de fanboys Il faut dire que la communauté brésilienne elle est très très forte et très soudée On l'a vu par exemple quand il y a eu le truc avec Vitality Là l'année dernière pour le Six Invitational justement Et en gros Lui il a écrit ça Et donc Il met en dessous pour expliquer Les finales de la Pro League Pour répondre à Team Liquid Mais du coup il m'intègre dedans avec YoungTis Les finales de la Pro League Pro League finals are in teams the spot at the Six Invitational or the Six Major Donc les finales de Pro League Permettent d'envoyer vers le Six Invitational Ou un Major du Six Rien que ça Ça veut dire que les finales de Pro League Ne peuvent être considérées comme des championnats du monde Parce qu'en fait c'est des portes d'accès vers le Six Invitational Même si toutes les équipes du monde compitent Donc font de la compétition quoi Se battent entre elles Je sais pas comment le traduire Tout ça c'est des events qui sont très prestigieux Mais ce n'est pas du niveau du Six Invitational Et ça ça m'ennuie Ça m'ennuie énormément Et donc je lui ai envoyé quelque chose Je lui ai envoyé une réponse Première réponse que je lui ai envoyé c'est T'as tort Laisse moi t'expliquer Je vais te faire un tweet Et puis au bout de 10 minutes je me suis dit Ça va jamais tenir dans un tweet Donc je vais le mettre dans un tweet longueur Et après mon professionnalisme que vous connaissez S'est dit Non ça va pas être assez pro Donc je vais faire un dossier Donc j'ai fait un dossier Voilà Pour expliquer un petit peu Pourquoi est-ce que je ne pense pas ça Et voilà ce que je vais vous expliquer Donc la question qu'on peut se poser C'est qui sont les champions du monde de Rainbow Six Et voilà ce que moi j'en pense Donc je lui ai dit You are so wrong Tu as tellement tort Et laisse moi te préparer un petit tweet longueur Pour t'expliquer Mais d'un autre côté Je ne peux pas être Enfin je ne peux pas être en colère contre toi Puisque Un Je t'apprécie Et que Deux Tu n'étais pas là Depuis le début du De la communauté Enfin le début du lancement de Rainbow Six Voilà Donc c'est un petit tacle aussi Par rapport aux personnes qui parlent beaucoup Comme certains youtubeurs Par rapport à la première année Ou qui font des comparaisons avec l'année 3 etc etc Et qui n'étaient pas là depuis le début D'accord Il y a un truc Il y a un truc Qui s'est passé Pour toutes les personnes qui ont été là Depuis le jour 1 Les choses qu'on a vécues ensemble etc C'est pas aussi simple C'est pas aussi simple C'est sûr que A l'heure actuelle Quand on regarde le Six Invitation Hall C'est simple Marketingment parlant C'est mon taf De créer des compétitions e-sport C'est mon taf chez Gameloft Donc je sais Je sais quand même que Ce qu'on voit à l'heure actuelle Et je sais que Le tableau Que Ubisoft veut montrer Est très correct On a un Major On a des Six Invitation Hall Ces Six Invitation Hall Ce sont des compétitions mondiales Et à côté de ça On a des grosses compétitions pro Par continent Qui emmènent D'une certaine façon Au Six Invitation Hall C'est vrai Mais pour autant On ne se bat pas sur le fait Que le Six Invitation Hall Ne soit pas plus gros Que les Pro League Et encore Il faudra reparler Du premier Six Invitation Hall On se bat sur le fait Que l'appellation de champion du monde Ne peut pas être enlevée A certaines personnes Enlevée je dis bien Pourquoi ? Ça C'est ce que j'ai fait Donc J'ai mis en titre Qui sont les personnes Que l'on peut appeler Comme des champions du monde Ce texte est juste pour expliquer Pourquoi est-ce que certains joueurs Utilisent l'appellation Champion du monde Lorsqu'ils se décrivent Sur Rainbow Six Même s'ils n'ont pas gagné Ce qui est considéré A l'heure actuelle Comme la compétition Et le championnat mondial A savoir le Six Invitation Hall Donc en gros Des personnes utilisent Le titre de champion du monde Alors qu'ils n'ont pas gagné Le Six Invitation Hall Pourquoi ? C'est ça la question Est-ce que les gagnants De la Pro League Sont des champions du monde ? La réponse Oui En fait dans le passé Et non Plus maintenant Voilà ce qui s'est passé Pour comprendre ceci Il faut revenir au tout début C'est à dire 1er janvier de l'année 2016 Un mois quasiment Après la sortie de Rainbow Six A l'époque Ubisoft essayait De faire en sorte Enfin de voir Si Rainbow Six Pouvait marcher Comme un eSport success Si Rainbow Six Pouvait devenir Un succès eSport Et du coup Ils ont fait une annonce En travaillant avec En travaillant comme vous le savez Avec ESL Et ils ont bien dit Et ça c'était une communication Qui a été utilisée A de maintes reprises Et je cite les sources en dessous Que les personnes Qui ont gagné Enfin Pardon Que cette Pro League Sera un championnat du monde Voilà Donc c'est annoncé Comme tel On annonce une compétition Qui est une Pro League C'est un championnat du monde Point Deuxièmement Ça C'est les sources que j'ai citées Ça c'est les sources en fait Qui disent que Où est-ce qu'on a utilisé Le terme de champion du monde De World Champions Et bien Sur le site Du blog officiel De Ubisoft Si vous allez cliquer Vous verrez que c'est Jérémy Somville Himself A savoir Backlash Donc il n'est pas n'importe qui Dans Rainbow Six Et dans l'eSport de Rainbow Six Puisqu'il est la personne Qui a amené Et qui a pushé énormément L'eSport Rainbow Six Et en particulier Sur l'année 1 Maintenant il est Il me semble Brand manager Pour le jeu Si je ne m'abuse Donc il s'occupe plus D'un aspect marketing Donc il n'y a plus Il n'y a plus que l'aspect eSport C'est plus global Donc du coup J'utilise tout un tas de sources Que vous pouvez regarder Ou je prends certaines sources Je ne suis pas allé toutes les chercher Les gagnants de l'année 1 Peuvent techniquement Être comptés Comme des champions du monde A partir du moment Où le concept de Six Invitational Donc de coupe du monde Qu'on essaie de nous vendre A l'heure actuelle N'existait pas à l'époque Le site officiel de SL Pareil Nanana World Champion Rainbow Six Pro League Et Furious Avec qui il a balancé un tweet Cet après midi Avec lequel on est d'accord Puisque autrement lui aussi Ça remettrait en cause Son titre de champion du monde Xbox The Communication Back In The Day La communication A l'époque Des comptes officiels C'était de dire Que les champions De Pro League Étaient des world champions Donc la première question Qu'il faut se poser Quand on voit tout ça C'est de se dire Est-ce que vous pouvez Enlever le titre Qui a été officiellement Annoncé en tant que Champion du monde Juste parce que Vous avez créé une compétition Qui était plus grosse Après Vous l'appeler championnat du monde Ça va enlever tout ce qui a été appelé Comme étant championnat du monde Avant Non pour moi ça marche pas Qu'est-ce qui se passerait demain C'est ce que je mets Qu'est-ce qui se passerait demain Si on inventait par exemple Une compétition qui s'appellerait Championnat du monde Tout simplement Pas Six Invitational World Championship Qui s'appellerait Le Super Six par exemple Et dans lequel On incorporerait Un continent qui manque A l'heure actuelle C'est-à-dire l'Afrique Pourquoi pas Pourquoi pas Donc on intègre En plus de la PAC Du LATAM N-A-E-U On intègre l'Afrique Du coup ça devient une compétition Qui est plus mondiale Que le Six Invitational Donc pourquoi est-ce que Les gens qui s'appelaient Six Invitational Et qui étaient des World Champions Garderaient leur titre Bah si pour moi Ils doivent le garder en tout cas Même si demain On venait à inventer Une super compétition Qui serait plus grosse Que le Six Invitational Même s'il y a un lien Entre elles Ou pas de lien entre elles Ça n'empêche que On ne pourra pas Enlever le titre A ces personnes là Maintenant Il y a un autre truc C'est que non seulement ça Mais il y a une autre chose C'est à dire que A l'heure actuelle Il n'est pas difficile D'imaginer le fait Que le Six Invitational Soit considéré Comme le championnat du monde C'est facile Parce qu'il est propre Il est lissé Ça ressemble vraiment A quelque chose Mais le deuxième Le premier C'était un non-sens Qu'on le veuille Ou qu'on le veuille pas Ça a été une belle compétition En LAN Mais c'était un non-sens Et c'est ça Qui n'est pas cool C'est à dire que Le Six Invitational Non seulement Il aurait pris Et enlevé Toutes les personnes Qui avaient gagné Le World Championship Of Pro League Avant Alors que Quand il a été créé Le premier Six Invitational La mécanique derrière Était ridicule Par rapport à la Pro League Et c'était beaucoup plus facile Pour certaines équipes De join Le Six Invitational Et de pouvoir gagner En 6 maps Alors que la Pro League Il fallait en gagner Nous par exemple Yungtis Sur 19 Il a fallu en gagner 16 Et encore On a perdu un match Le playoff C'était un double Elimination bracket Donc c'est un arbre A double élimination Avec un loser bracket Et un winner bracket Et la team Qui tombait dans le loser bracket Quand elle revenait Dans le winner bracket La team qui était dans le winner Avait déjà une map d'avance C'est à dire que Dans le BO3 Il y en a un qui a déjà un C'était eux En l'occurrence C'était ESG Et nous les Pintas Puisqu'on a été du coup Vice champion d'Europe En faisant ça Si on considère Le Six Invitational Comme le nouveau World Championship Bah ouais Faut le voir Donc ça nous fait Nous des vice champions d'Europe On accède contre ESG Mais on avait une map de retard ESG n'avait qu'une map A mettre Puisque c'était un BO3 Un point d'avance Quand on remonte Pour différencier Comment dire Les personnes qui viennent De l'arbre du winner Contre le loser bracket Ça se fait Mais ça se fait sur un BO5 Ça se fait pas sur un BO3 Autrement c'est trop facile Ils gagnent leur map C'est terminé Et puis il faut se souvenir Qu'à l'époque C'était en 5 rounds En 5 rounds C'était terminé C'était pas comme maintenant Ou 6 puis 7 rounds 5 rounds C'était terminé Donc nous notre qualification Elle s'est jouée sur 3 open qualifiers Il a fallu perdre le premier De gagner le deuxième Accéder à des playoffs Accéder à ce truc Malheureusement on a perdu Un des premiers matchs Contre G-Bot Remonté Arrivé contre ESG Et là on avait qu'une map Que 5 rounds à jouer Possiblement Et là c'était terminé Et à côté de cette difficulté là À côté de la difficulté D'accéder à ce Graal Qui était le Six Invitational Qui devenait le nouveau championnat du monde De ouf À côté de ça Dans le continent européen On va pas parler des autres Il y avait deux équipes Qui étaient envoyées là-bas La première C'était celle qui devait Tout donner Tout donner Pour essayer de se qualifier Et l'autre Ah Ça s'appelle Un Six Invitational Donc il faut inviter quelqu'un Donc il y en a Il y en a qui crèvent la dalle Et qui Et qui donc Combattent entre eux Si je puis dire Compitent entre eux En tout cas Pour accéder au Graal Et de l'autre côté On a invité Jifu On leur a donné un ticket Et on leur a dit Allez-y Vous pouvez y aller Voilà Alors Si vous voulez mon avis J'en ai même pas parlé là-dedans On en a déjà parlé par le passé Pour ceux qui connaissent Et qui étaient là dans l'année 1 La façon dont ça en plus Ça a été géré Ce ticket Il était horrible C'est-à-dire Pour ceux qui veulent connaître Un petit peu l'histoire Pour ceux qui veulent revenir Un petit peu là-dessus Si ça vous intéresse C'est simple Voilà ce qui se passe Jungtis A la fin de la saison 3 10 bandes Je suis appelé Pour reprendre le coaching Chez Panta Je récupère une équipe Qui est complètement En train de péter Jonas Pengu Sai Et Ovi A l'époque Et Tunisiano Pardon A la place de vue Et donc l'équipe Ça allait pas du tout Et elle venait de 10 bandes Et Fabian ne voulait plus Jouer au jeu Il venait d'annoncer Sa retraite Etc Etc Et du coup Il a fallu Se qualifier Ou en tout cas Essayer de se qualifier Mais dans cette équipe Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y avait donc Plusieurs personnes Il y avait Un Pengu Gagnant avec Panta Donc l'organisation Panta La Pro League saison 1 Et derrière il y avait quoi Il y avait Jungtis Gagnant de la saison 2 Donc enfin Il y avait 6-4 de Jungtis Gagnant de la saison 2 De la Pro League De la première année Et la troisième saison Elle a été gagnée Par des Américains Donc il y avait Deux possibilités Tu devais donner Ton ticket à une équipe Et on a vite su Quelle était la problématique Entre les deux équipes Qu'il fallait choisir Soit tu donnais le ticket Aux personnes Qui pour nous Enfin normalement Ça devait être nous C'est à dire que On avait Il y avait deux équipes Qui avaient gagné quelque chose C'était Jungtis Et Panta On reprenait le tag De Panta Donc cette organisation là Avait gagné la saison 1 Jungtis avait 10 bandes Donc le nom n'était plus pris Donc il n'y avait que Panta Qui était champion de Pro League Européen Sur l'année 1 Et en plus dedans Il y avait le capitaine de Jungtis Donc à qui appartient la structure Donc je veux dire Qui est-ce que tu veux envoyer Et ils ont envoyé J'y fous Donc en fait on a dit Plutôt que d'envoyer Les deux gagnants Et les organisations gagnantes De la saison 1 Et de la saison 2 Vous avez fait le choix D'envoyer les mecs Qui se sont qualifiés Et à chaque fois Se sont fait défoncer C'est ça la constance C'est le fait D'avoir été qualifiés Toujours en finale Sur la saison 1 2 et 3 De l'année 1 J'y fous Et qui n'ont jamais Jamais gagné Un match Sauf la saison 1 Mais la saison 1 Il faut se rappeler Il y avait un cheater américain Qui était envoyé là-bas D'accord ? Il n'y avait que 4 équipes Donc ils ont gagné Un match Sur leur finale de Pro League La demi-finale Une fois Ils sont allés en finale Saison 2 Ils se sont fait défoncer Par les américains Les Orbit GG Et saison 3 Ils se sont fait défoncer Je ne sais plus par qui Par Continuum Peut-être C'est possible par Continuum Donc ils n'ont jamais Passé les demi-finales Mais comme ils s'étaient Comment dire Qualifiés à chaque fois Sur les finales On a préféré Les envoyer pour leur constance J'étais juste en train D'expliquer un truc Par rapport au machin Donc A côté de ça On nous a dit Qu'il fallait qu'on se batte Et on a terminé Que deuxième Là où il n'y avait Que le premier Qui partait Plus Jifu Qui était envoyé Ce qui s'est passé C'est que SG S'est fait défoncer Et Jifu S'est fait défoncer Au Six Invitational Donc ça C'était le premier World Championship Avec le Six Invitational Donc déjà Par rapport à tous les éléments Que je viens de donner avant En plus Le fait que Si on se remette Dans le Si on essaie vraiment De dire que le Six Invitational C'est le Le World Championship Please Ok mais On le prend à partir du moment Où la pack a join On le prend à partir du Six Invitational Le deuxième du nom Qui ressemble vraiment à quelque chose Mais dans ce cas là Du coup Qu'est-ce qu'on fait Les personnes qui ont gagné le premier Six Invitational Ils sont World Champion C'est ça la question J'aime toujours faire des comparaisons A la con C'est ce que je dis Avec le sport En l'occurrence Le football La compétition de football Je vais pas vous le dire Parce qu'en fait J'ai du mal avec la traduction Mais en gros C'est juste pour vous dire Que dans la compétition de football Il y a eu un moment Où au tout début Il y a eu plein de problématiques Mais il y a eu un moment Où au tout début 1930 Première compétition Il me semble C'est l'Uruguay qui gagne 1934 L'Italie organise Mais l'Italie en 1934 C'est le fascisme Et l'Uruguay n'est pas invité Donc on n'invite pas Les mecs qui ont gagné La fois précédente Bizarre Tu vois Néanmoins Ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu Une compétition mondiale Qui s'est faite là-bas Qui s'appelait La FIFA World Cup La compétition de Coupe du Monde Et cette étoile de 1934 Les Italiens l'ont toujours Sur leur maillot On l'aura pas destituée On l'aura pas enlevée Sous prétexte que Le nom de la compétition a changé Et on les a pas destitués On l'aura pas enlevé Le titre C'est bien qu'on a inventé Des compétitions qui étaient Encore plus grandes Parce qu'il faut le savoir Que cette année encore Il y avait plus d'équipes On a encore changé des règles La FIFA a encore changé des règles Donc comment est-ce qu'on fait A chaque fois qu'on fait Un truc qui est plus gros A chaque fois on enlève le titre Aux premières personnes Qui étaient là Et à qui on les a appelés Championnats du monde Ou champion du monde C'est pas possible Une fois que tu les as appelés Officiellement champion du monde Tu peux pas enlever leur titre C'est simple Avec tous les éléments Que je viens de vous donner Il y a à l'heure actuelle Trois seules équipes Au monde Qui peuvent se prétendre Championnats du monde Trois équipes On parle d'organisation Pas de roadster Il y a trois équipes Qui peuvent se prétendre Je parle pas de Xbox En PC pardon Qui peuvent se prétendre Comme ayant le titre De champion du monde Le championnat du monde De la Pro League Saison 1 Année 1 Donc les Penta La Pro League Année 1 Saison 2 Nous Youngtis La Pro League Année 1 Saison 3 Continuum Avant qu'on annonce du coup Un Six Invitational Qui était une compétition mondiale Là dans ce cas là On commence à prendre en considération Le fait que le Six Invitational Soit la nouvelle compétition Mais on n'enlève pas le titre Aux personnes qui l'ont gagné Par le passé Donc Continuum regagne Et Penta regagne Ce qui fait qu'il y a en fait Que trois équipes Penta, Youngtis et Continuum C'est les trois seules équipes Qui peuvent prétendre Avoir un titre de champion du monde Sur PC Et ça donne exactement 20 joueurs Qui sont ici Crip, Pengu, Sae, Randier, Ovi, Falco, Spoken 6-4 Yogurt, Renchiro Nekrox, Canadien NVK, Retro Young, King George Jonas, Chateux Fabian Et Goga That's it Sous-titrage ST' 501